Bonjour Antoine Béguin. Bonjour. Normalement il aurait dû avoir deux lingots, un tiers, deux tiers. Oui, si le protocole d'accord avait été signé. Est-ce qu'il n'a pas été fait ? Non, il y a eu un petit cafouillage sur la signature du protocole. Le principal c'est d'avoir trouvé, je pense, et d'avoir récupéré quelque chose. Alors, vous enseignez le droit, vous êtes juriste, et vous êtes consultant pour les affaires du trésor. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que j'interviens aux côtés des avocats pour défendre les inventeurs, les propriétaires de terrains sur lesquels ont été trouvé un trésor. J'interviens à leurs côtés pour défendre la cause pour laquelle nous avons été saisis. Et comment l'est-vous devenu et pourquoi ? C'est une longue histoire. Non, non, je me suis... Alors, cours. Cours. Je me suis spécialisé très tôt dans mes études sur ce domaine. J'ai rédigé deux mémoires universitaires, l'un sur le droit du trésor, le deuxième sur l'usage des détecteurs de métaux en droit français. Et tout naturellement, ça m'a amené vers ce type de litige. Mais alors ça veut dire quoi ? Que vous voulez ressentir des émotions particulières quand vous trouvez comme Alain Cloaret, comme ça, ce lingot ? Oui. Alors, je participe rarement à ces recherches. J'interviens plutôt sur la rédaction du protocole. Et en aval, pour défendre les droits des inventeurs, c'est vrai que j'ai assisté une fois à une recherche. J'ai participé à cette recherche. J'ai découvert même un trésor. C'est une émotion intense. Alors, est-ce qu'on peut avoir droit, gratos, à une consultation publique ? Vous êtes venu d'Angers pour ça. Vous avez même trouvé un train. Alors, moi, bon... Alors, on va imaginer des hypothèses. Je précise à l'intention du fils que ce sont des hypothèses. Je possède un jardin. Je trouve moi-même, donc sans la présence de Cloaret, des lingots. Je fais quoi ? Vous avez le droit à la totalité de ce trésor. Maintenant, il faut distinguer deux hypothèses. Soit ces objets n'intéressent pas l'histoire et l'archéologie. Dans ce cas-là, vous n'avez aucune déclaration à faire. Soit ces objets intéressent l'histoire et l'archéologie. Et vous devez faire une déclaration à la mairie. Dans votre hypothèse, s'agissant de lingots, vous n'avez aucune déclaration à faire. Alors, ça veut dire que je n'appelle pas le fisc ? Non. Ça veut dire que je ne vais même pas à la mairie. Tout à l'heure, j'ai dit la gendarmerie, j'ai eu tort. Il faut aller déclarer à la mairie. Oui. Alors, s'il s'agit de pièces qui ont une valeur historique, je dois aller à la mairie. Vous devez les déclarer à la mairie. Éventuellement, des archéologues ou des numismates prendront contact avec vous, viendront voir les pièces, pourront les examiner, pourront faire une expertise et vous les remettront, passer un certain délai. Vous les remettront, mais ce n'est pas sûr, parce qu'on peut se faire déposséder. Déposséder, il peut y avoir quelques lenteurs sur la remise en possession. Ma question a un sens précis, parce que je voudrais qu'on revienne sur une histoire que vous connaissez bien, puisque vous avez été consultant dans cette affaire. Sur l'exemple du Mans, où un couple de jeunes chômeurs avaient trouvé en 1997, par hasard, un vrai trésor, des dizaines de pièces d'or datant des Gaulois, et il a failli se faire déposséder. Alors, on revient sur cette histoire racontée pour le 19-20 de France 3 par Lauren Bérou. ... à 30 000 billes acheteurs, pièce exceptionnelle. C'est la plus belle de toutes les monnaies gauloises vendues aux enchères aujourd'hui. Exceptionnellement conservée, cette pièce sénomane, c'est-à-dire du Mans, représente la solde d'un officier supérieur, et cela au 1er siècle avant Jésus-Christ. Au milieu de la salle, Stéphane Manceau est un peu fébrile. Cela fait 4 ans qu'il a, en ce moment, la vente des 76 pièces du trésor du Mans qu'il a découvert. L'histoire est un conte de fées. Stéphane et sa compagne sont érémistes lorsqu'ils remarquent, en flânant sur les bords de l'huile, des pièces de monnaie antiques. Vérification faite, le couple a fait la plus grande découverte de monnaie d'or armoricaine jamais réalisée. Les ennuis juridiques commencent, la ville du Mans réclame sa part du magot. Ils dureront 2 ans, jusqu'à ce qu'un jugement reconnaisse à Stéphane et Marie-Claude la qualité d'inventeur du trésor. Cet après-midi, les numismates sont venus en connaisseur, aguichés par la nâme de mystère qui entoure cette découverte. Ce que nous vendons est exceptionnel, c'est le plus grand trésor de monnaie d'or gauloise armoricaine jamais découvert depuis la nuit des temps. Au terme de la vente, un succès, Stéphane et Marie-Claude ont gagné près d'un million de francs. Pas question pourtant de perdre la tête. Et chacun de repartir avec sa petite pièce, du trésor du Mans, une petite part du rêve de Stéphane en poche. Alors vous connaissez bien l'affaire, parce que vous avez aidé avec un avocat à gagner en fait plus d'un million. Un million quatre exactement. Donc à faire en sorte qu'ils ne soient pas dépossédés parce qu'ils auraient pu l'être. Durant un certain délai, on a craint justement pour leur part, puisque les archéologues tout à fait naturellement ont pris possession de ces monnaies, les ont expertisées et malheureusement il a fallu trois ans de procédure pour récupérer ces monnaies. Ça veut dire que si on trouve quelque chose d'intéressant quelque part, il vaut mieux faire appel à un consultant, à un avocat ? Oui, j'ai presque envie de dire qu'il faut mieux reboucher le trou et s'enfuir en courant. En laissant le magot ? En laissant le magot. Parce que ça rend fou. Ça rend fou et ça crée énormément de problèmes. Il vaut mieux, la première réaction, avant de faire quoi que ce soit, avant de faire une déclaration, il faut contacter un juriste ou un avocat qui pourra vous épauler et vous aider pour éviter de déposséder vos droits. C'est la première chose à faire. Voilà. Mais si je trouve, alors on continue la consultation, je me promène dans un champ de pétrave, je trouve, qui appartient à une coopérative réquicole par exemple, je trouve tout à fait par hasard des liasses de billets. Je fais quoi ? Ça appartient à qui ? Alors, vous devez, première chose à faire, vous devez avertir le propriétaire des lieux de la découverte. Vous n'êtes pas sur votre terrain, donc c'est la première chose à faire. La loi est précise. Si je les garde pour moi, c'est du vol ? Bien sûr. Vous pouvez être poursuivi pour vol. C'est dans le passé, on a eu plusieurs exemples de vols, de qualifications de vols qui ont été retenues. Mais sans la loi, vous avez le droit à la moitié de ce trésor. La moitié de la valeur. Ah, trésor trouvé, moitié gagné. Oui. Et est-ce que je vais voir le fisc à ce moment-là ? Non, le trésor n'est pas un revenu. Le trésor privé ? Oui, le trésor privé n'est pas un revenu. Il n'est pas directement imposable. Bien sûr, si vous êtes proche de l'assiette de l'ISF, là, ça peut entrer en ligne de compte. Ah, quand même ! C'est une autre affaire, je ne sais pas si... Alors, j'habite un vieux quartier. Oui. Je découvre là aussi un petit magot. Il y a 48 personnes qui... Alors, la nouvelle est ébrutée. Il y a 48 personnes qui se présentent et qui disent c'est mon grand-oncle qui a déposé ce magot quelque part. Donc, on est les héritiers. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est exactement... C'est un très bon exemple. C'est exactement le type de dossier sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. Ah, c'était une hypothèse. Eh bien, vous voyez, mais dans ce dossier, nous avons 77 héritiers en face de nous. 77 héritiers qui réclament la propriété de l'ensemble des monnaies qui ont été découvertes par hasard, par un jeune prospecteur. Oui, mais preuve à l'appui, j'imagine. Alors, justement, tout le problème est là. Les héritiers doivent démontrer qu'un de leurs ancêtres a procédé à l'enfouissement de monnaie. C'est une preuve qui est très difficile à rapporter. En général, on retient des écrits testamentaires, des preuves tangibles qui démontrent que leur ancêtre a bien enfoui ces monnaies qui ont été découvertes actuellement. Je vous ai bien entendu tout à l'heure, on découvre quelque chose par hasard ou pas, parce qu'on peut être prospecteur professionnel. J'ai l'impression que, passé la première émotion, on est dans des embrouilles infinies, quoi. Alors, ne recherchez jamais de trésor sur le fond d'autrui. Vous exposerez à de gros problèmes. Ou alors, vous rédigez un protocole d'accord. C'est l'exemple que nous avons vu dans le reportage. À condition que ce protocole d'accord soit très précis et très rigoureusement rédigé. Il faut prévoir les modalités de partage sous forme de récompense. Voilà, précisément. Là, Alain Clorec a oublié de signer le protocole. Dans l'exemple montré par Camille, le propriétaire de la maison aurait pu ne rien lui donner ? Bien sûr. Il en avait le droit ? Bien sûr. Là, on ne parle même plus de trésor puisqu'il n'y a pas eu de recherche fortuite. Donc, la recherche était vraiment intentionnelle. Si le trésor a été découvert, ce n'est pas par le pur effet du hasard. Donc, le propriétaire, dans ce cas-là, a le droit à la totalité du trésor. Et ceux qui ont permis la découverte n'ont droit à rien. C'est injuste ? Non, c'est injuste. D'où l'intérêt du protocole d'accord. Le trésor est précisément défini dans le Code civil. C'est un bien qui est découvert par le pur effet du hasard. On a vu ce qu'on appelle la poêle à frire, là, le détecteur de métaux. Est-ce qu'il faut un permis de poêle à frire ? Non, il y a une loi qui réglemente l'usage des détecteurs de métaux. Et cette loi précise que vous ne pouvez pas utiliser ce type d'appareil pour des découvertes, pour des recherches archéologiques ou historiques. Maintenant, toute la question de savoir ce que sont des recherches archéologiques et historiques. J'ai oublié la question essentielle pour vous. Vous en avez déjà trouvé un trésor, vous ? Oui. Cherché ou trouvé par hasard ? Cherché, cherché. Et trouvé ? Cherché et trouvé, bien sûr. Donc, ça existe. Ça existe, c'était ma première participation à une recherche. Donc, j'étais le petit amateur qui venait et on ne prenait pas tellement en considération. Et au bout de deux heures, je suis tombé sur les premières monnaies en argent qui dataient de Louis-Philippe. Et nous avons découvert plus de 300 monnaies en argent. La France, Clorec, a pris l'exemple de 1981, la peur du socialisme. Mais la France cache beaucoup. On en fouille comme ça. Surtout pendant les périodes de guerre. Il y a énormément de trésors cachés avant la Première Guerre et avant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, merci beaucoup, Antoine Béguin, pour ce témoignage. Si ces conseils sont insuffisants, ou si on a parlé d'un et l'autre trop vide, vous pouvez vous adresser à l'AFP, qui n'est pas l'Agence France Presse, mais l'Association Française des Prospecteurs, 22 rue Charles Baudelaire. C'est dans le 12e à Paris. Et vous pourrez lire à partir du mois de juin le livre d'Alain Clorec, Comment ils ont trouvé un trésor, publié par le Cherche-Midi Éditeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup.